Quels seront les films et séries à débarquer cette semaine au cinéma et sur les plateformes de streaming ? Eh bien bonjour à tous, c'est Mathéo mais ne perdons pas plus de temps et commençons ce mardi avec sur Disney+, l'arrivée de Un Meurtre au bout du monde, nouvelle mini-série dramatique dont les deux premiers épisodes seront disponibles ce mardi, puis après les autres, donc les cinq derniers, seront diffusés de manière hebdomadaire. On y retrouve l'actrice Emma Corrine, vue notamment dans The Crown et très bientôt dans Deadpool 3, qui incarne une hackeuse et enquêtrice en herbe, invitée avec huit autres personnes à participer à la retraite qu'organise un milliardaire dans un endroit isolé, mais quand l'un des invités décède dans de mystérieuses circonstances, elle doit faire appel à toutes ses compétences pour démontrer qu'il s'agit bien d'un meurtre. C'est vraiment le genre de programme qui pourrait réellement créer la surprise cette semaine. De nouveau sur Disney+, mais ce mercredi débarquera une nouvelle série française qui s'appelle Tout va bien, s'est inspirée de faits réels, avec au casting Virginie Efira, Nicole Garcia ou encore Sarah Girodea. Ça nous plonge dans le quotidien d'une famille en pleine tourmente, qui devra faire face à une terrible épreuve, la maladie de l'un des enfants. On aura également l'ajout de la série allemande dramatique La Maison Allemande, prenant place au début des années 60, sur une traductrice engagée pour s'occuper d'un procès concernant des sbires du moustachu allemand, et ça contre l'avis de son futur mari et de sa famille. Citons également les ajouts de A Teacher, série dramatique avec Kate Mara en enseignante, qui va commencer une étrange relation avec l'un de ses élèves. Et on a aussi Brown, La Course Impossible, série documentaire sur la F1 avec Ken Reeves. En parlant documentaire sur Canal+, vous retrouverez sans issue La Tuerie de Chevaline, l'une des affaires criminelles les plus vastes et les plus mystérieuses de ces dernières décennies en Europe. Sur Paramount+, s'ajoutera les 4 saisons de la série de SF Battlestar Galactica, mais aussi sans spin-off Caprica. Et sur Netflix, on a les ajouts de l'animé Full Metal Alchimist Brotherhood, l'intégrale, mais également la série Feedback, où entre ses difficultés familiales et sa mémoire défaillante due à des problèmes d'addiction, une ancienne star du rock se lance à la recherche de son fils disparu. Et côté films, débarqueront Sauvé au Périr avec Pierre Ninet, Nanny McPhee ou encore Nanny McPhee et le Big Bang. Et côté cinéma, justement, parlons-en, débarquent deux grosses productions, notamment Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur, réalisé de nouveau par Francis Lawrence, avec Tom Blight, Rachel Zegler ou encore Peter Dinklage et Viola Davis. Il s'agit là d'un préquel à Hunger Games avec Jennifer Lawrence, donc une soixantaine d'années avant les précédents films. Une histoire centrée sur le jeune Snow, futur président de Panem, qui à l'époque n'était qu'un garçon issu d'une grande famille qui a tout perdu dans un capitole d'après-guerre. Mais à l'approche des dixièmes Hunger Games, qui vont réellement changer, il est assigné à contre-coeur à être le mentor d'une des tribus originaire du District 12. Personnellement, j'ai eu l'occasion de le voir en avant-première et j'ai vraiment adoré. Ça explore bien plus le lore, alors attendez-vous à moins d'action, c'est un film bien plus autour des relations de ses personnages, plus psychologique, le tout vraiment vu du point de vue du jeune Snow, de ce qui va le pousser à être ce fameux président cruel. Visuellement, le film est globalement réussi, autant les effets numériques qui sont très propres, les décors, mais aussi la mise en scène, avec un casting globalement très bon. Je retiens surtout Viola Davis et Peter Dinklage qui sont vraiment incroyables dans leur rôle, et même globalement, Tom Blythe ou encore Rachel Zegler m'ont complètement convaincu. Dans un total autre genre qui débarquera également au cinéma cette semaine, on a le film français Gueule Noire, où dans le nord de la France, pendant les années 50, une bande de mineurs se voit obligée de conduire un professeur faire des prélèvements à 1000 mètres sous terre, sauf qu'après un éboulement qui va les empêcher de remonter, ils découvrent une crypte d'un autre temps, et réveillissant le savoir quelque chose, qui aurait dû rester endormi. Et avant d'enchaîner sur toujours plus de nouveautés, je rappelle que si vous aimez ce format des sorties de la semaine, il est vraiment important, et j'insiste là-dessus, de lâcher un petit pouce vers le haut, de vous abonner, et de me partager en commentaire les programmes que vous comptez regarder. Sachant que je ne l'ai pas évoqué, mais dans le cas du préquel de Hunger Games, il y a aussi pas mal d'avant-premières dans les cinémas ce mardi soir. Donc si vous souhaitez le voir légèrement en avance, c'est carrément possible. Bon, on en revient sur d'autres nouveautés avec Prime Vidéo, qui ajoutera ce mercredi Punch Drunk Love, Ivre d'Amour, réalisé par Paul Thomas Anderson, vu dernièrement avec Licorice Pizza, et avec au casting Adam Sandler et Emily Watson. On a l'ajout de la cinquième saison de la série policière SWAT, ou encore la comédie romantique Le Témoin Amoureux, avec Patrick Dempsey et Michel Monaghan. L'ajout du film Dope, comédie dramatique, produit par Forrest Whitaker et réalisé par Rick Famuyiwa, sur un jeune geek fan de hip-hop des années 90, dont une invitation à une soirée underground va l'entraîner dans une aventure qui pourrait bien le faire passer du statut de geek à celui de mec plutôt cool. Et de nouveau sur Prime Vidéo, mais ce jeudi arrive paysage à la main invisible, nouveau drame romantique où dans un futur proche, une espèce extraterrestre a pris possession de la Terre, provoquant l'effondrement du marché du travail et de l'économie mondiale. Un adolescent et sa petite amie vont alors trouver un moyen de gagner de l'argent en diffusant leur vie amoureuse aux aliens. Pour ce qui est de Netflix, vous retrouverez le film Fences, sorti en 2016 avec Denzel Washington ou encore Viola Davis, mais sera également proposé, programme très attendu, la première partie de la dernière saison de The Crown, en l'occurrence là les quatre premiers épisodes, qui reviendront notamment sur la relation entre la princesse Diana et Dodie El-Fayed, et évidemment leur tragique accident de voiture. A savoir que la partie 2 et donc les derniers épisodes seront rediffusés le 14 décembre. Du côté du pass Warner sur Prime Vidéo, on n'en parle pas souvent, mais sera ajouté un nouveau documentaire produit par Daniel Radcliffe, qu'on connaît évidemment pour le rôle de Harry Potter, mais pas que. Ça s'appelle David Holmes, The Boy Who Lived. Et c'est l'histoire d'un des cascadeurs qui eut un accident sur le tournage justement de Harry Potter. Sur un autre genre débarquera sur Paramount+, Anderson, Spider, Silva, une série inspirée de faits réels sur une légende de l'UFC. De nouveau sur Paramount+, arrive ce vendredi Zoé le mariage, film suite à la série de Nickelodeon Zoé 101. Et sur Apple TV+, programme que personnellement j'attends énormément, arrive la nouvelle série Monarch, Legacy of Monsters. Série prenant place dans le Monsterverse, comme les films Godzilla ou encore Kong. Et le format semble assez ambitieux puisque découpé en trois générations, avec deux frères et soeurs qui partent sur les traces de leur père, pour découvrir les liens de leur famille avec l'organisation secrète connue sous le nom de Monarch. La série mettra en avant notamment le personnage de Godzilla, et c'est évidemment très attendu. On reste ce vendredi, mais on part cette fois du côté de Netflix, avec la sortie de Scott Pilgrim prend son envol. Nouvelle série d'animation inspirée des comics du même nom, et déjà adaptée par Edgar Wright au cinéma. Excellent film que je ne peux que vous recommander. D'autant plus que tout le casting originel revient pour cette série, donc ça franchement c'est extrêmement cool, surtout que la plupart maintenant sont devenus de grosses stars, on pense à Chris Evans, Brie Larson, etc, etc. Et après rassurez-vous, il n'est pas nécessaire d'avoir vu le film, puisqu'il s'agit d'une toute nouvelle vision de l'histoire en série et en animation. Et c'est un univers très improbable, où un gars va affronter les sept ex maléfiques de la fille pour qui il craque. Au programme ambiance un peu jeu vidéo, franchement il n'y a moins que ce soit une super bonne surprise. Et dans les autres nouveautés, débarquera sur Netflix le film français Nouveau Riche, sur un pro de l'arnaque qui, lors d'une partie de poker qui va mal tourner, va faire la rencontre du millionnaire en crypto, autant dire que c'est l'occasion rêvée d'essuyer ses dettes. On a également l'ajout du drame Bayard Rustin, suivant l'histoire vraie de Bayard Rustin, un militant qui va affronter le racisme et l'homophobie dans les années 60 aux Etats-Unis. Et pour réellement terminer la semaine, sur Disney+, arrivent deux films de Noël. Déjà le film Santa and Sea avec Alain Chabat en Santa Claus. Alors que le réveillon approche, le père Noël se retrouve très embêté quand tous les lutins en train de fabriquer les cadeaux tombent malades. Il doit alors se rendre sur Terre pour sauver Noël. Et réelle nouveauté, sort un Noël pas comme les autres, nouvelle comédie sur le thème de Noël, avec l'île Ray Howery vu notamment dans Nos Pires Amis, mais aussi Ludacris vu dans Fast and Furious et Taylor Paris vu dans The Marvels. Pour l'histoire, depuis une expérience traumatisante vécue dans son enfance, un travailleur social de la police d'Atlanta ne croit plus en la magie de Noël. Mais à la demande de sa femme, Noël est actuellement séparé et l'emmène avec lui sur son lieu de travail, sa fille agit de 9 ans. Mais le 24 décembre, donc la veille de Noël, ils vont faire la rencontre d'un homme mystérieux vêtu d'un costume rouge. Notre duo va donc commencer une aventure magique qui pourrait lui redonner foi en Noël. Alors, que vas-tu regarder cette semaine ? Je t'attends en commentaire. Sous-titrage Société Radio-Canada